bonjour à toutes et à tous après tort on va continuer sur notre lancée avec du coup toujours dans l'univers marvel cette fois ci non pas un film mais une série sur disney plus miss marvel une série assez décrié de ce que j'ai que comprendre pas forcément très apprécié à sa juste valeur et même très mal aimé qui pourtant un comme de sacré bonne qualité on va voir ça ensemble alors j'ai pas grand chose à dire niveau mise au point si ce n'est que c'est une série qui compte pour la phase 4 du marvel cinématique universe et qu'au final bas la série est disponible uniquement sur disney plus j'ai pas vraiment de mise au point à faire enfin il ya des choses que je dirais dans la partie mon avis personnel mais là pour le coup j'ai pas vraiment de mise au point à faire donc pour passer directement à l'histoire tout commence avec une jeune fille du new jersey kamala khan qui alors pour faire simple vie ses années de lycée et a comme objectif de partir à l'avenger con qui est une convention pour les fans des avengers et il s'avère que un beau jour elle cherchait un accessoire pour partir du coup à l'avenger con donc un accessoire de cosplay parce qu'elle voulait faire un cosplay de captain marvel qui est fan de captain marvel sauf qu'elle reçoit un colis d'un membre de sa famille où elle ouvre un colis de membre de sa famille avec un accessoire qui étonnamment lui procure des pouvoirs des pouvoirs voilà tout simplement et sauf que ça va déclencher toute une série d'événements et lui faire parcourir pas que les états unis aussi un autre pays que vous découvrirez en voyant la série et lui permettra aussi de découvrir aussi les origines de sa propre famille et là autant dire que la série beaucoup plus riche qu'il n'y paraît voilà j'en dis pas plus on va passer à mon avis vous allez comprendre pourquoi je me retiens de dire pas mal de choses alors déjà j'aimerais quand même préciser un truc ultra important la série telle qu'elle en tant que miss marvel est censé être une réinterprétation une réadaptation par rapport aux comics de ce que j'ai compris dans les comics déjà ça va un truc à la base miss marvel c'est censé être carol denvers sauf que carol denvers dans le marvel cinématique universe elle est captain marvel elle n'est pas miss marvel donc il fallait intégrer un nouveau personnage alors n'ayant pas lu les comics je pourrais pas faire le comparatif entre le monde des comics et le monde de la série je prends l'oeuvre audiovisuelle pour ce qu'elle est une oeuvre à part entière et le truc avec le monde des comics on a déjà parlé comment vous voulez parler d'une de la fidélité du monde des comics je veux dire à la différence d'un astérix d'un tintin ou d'une adaptation de manga un comics passe de scénariste en scénariste et de dessinateur en dessinateur c'est à dire que chacun apporte une vision différente d'un personnage d'un contexte d'un univers que soit d'un point de vue graphique d'un point de vue scénaristique donc forcément vous pouvez pas comparer par exemple je sais pas un frank miller avec un grant morrison voire un todd mac farlane c'est des styles totalement différents autant scénaristiquement que même d'un point de vue graphique là il s'avère qu'avec cette série miss marvel le principe est de raconter une histoire et alors au début quand j'ai regardé les premiers épisodes en tout cas le premier est peut-être un peu du début du second j'ai retrouvé d'ailleurs un point commun avec la saison 4 de stranger things c'est à dire qu'on a des jeunes adolescents ou adolescentes qui vivent des aventures au sein d'un lycée qui n'ont pas forcément tous les mêmes tous les mêmes repères en tout cas ont du mal avec cette vie parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer justement correctement en tout cas ils sont mis un peu à l'écart un peu pas au rebut mais ils sont vraiment vraiment à l'écart parce qu'ils sont très différents stranger things saison 4 avait justement ce côté là au début de la de la saison 4 justement que ce soit au lycée dawkins voire au lycée californien dont j'ai oublié le nom entre autres et miss marvel a cette même caractéristique je trouve ça assez intéressant en fait justement de pouvoir proposer de montrer justement que tout n'est pas rose dans les lycées américains comme dans pas mal d'autres séries mais qui peut des fois y avoir des gens qui peuvent se sentir vraiment à part vraiment ne pas être considérés à leur juste valeur ou en tout cas être mis de côté parce qu'ils sont différents moi même ça m'est déjà arrivé à titre personnel d'être au collège au lycée de m'être d'être mis de côté parce que j'étais différent donc quelque part je pensais ne pas être le public cible de la série et je me suis vraiment trompé j'ai été vraiment surpris de là où allait la série d'un point de vue scénario pour le coup l'intégration de miss marvel au sein de l'univers marvel est très intéressant parce que vraiment c'est un nouveau personnage dans l'univers marvel au cinéma alors je dis au cinéma c'est le mcu donc c'est à dire série disney plus et films dans les salles du coup une chose ultra intéressante les deux premiers épisodes posent les bases les bases de l'univers les personnages les lieux etc et à partir de l'épisode 3 on commence à avoir des petites références des petits clins d'oeil etc ne serait-ce que le début de l'épisode 3 je crois trois ou quatre je il ya un début d'épisode en fait on voit des gens qui sont dans une sorte de temple en ruine et déjà rien que là on voit un clin d'oeil à une autre oeuvre marvel qui est sortie il n'y a pas si longtemps qu'il ya à peu près un an au moment où je tourne cette vidéo il ya à peu près un an vidéo en tout cas film dont j'ai déjà chroniqué en vidéo et c'est là où on voit encore une fois que les oeuvres marvel que ce soit série disney plus ou film sont interconnectés et j'aime beaucoup ce côté interconnecté même si là pour le coup je me pose quand même la question entre le rapport avec miss marvel et l'objet que miss marvel a récupéré donc kamala ce que kamala a récupéré et la personne et le film en question bon bah j'aurai certainement explication dans les mois ou années à venir pourquoi pas on verra bien dans tous les cas c'est juste là certainement pour placer un clin d'oeil ou peut-être une référence temporelle ce qui n'est pas impossible et au final en termes d'histoire je les trouvais intéressante ça utilise bien nos codes à nous de notre monde que ce soit par exemple ne par exemple l'impact des réseaux sociaux tik tok ou autres je trouve ça ça intéressant de l'intégrer avec le monde du mcu forcément le monde du mcu s'inspire de notre monde mais est un monde différent c'est un monde alternatif ce n'est pas notre monde à nous mais pourtant intégrer l'impact des réseaux sociaux dessus est très réussi alors je dis ça comme ça alors que l'année dernière j'avais gueulé sur un film français qui s'appelle comment je suis devenu super héros qui pourtant intègre des choses de notre monde mais ça marchait pas parce que justement c'est notre monde à nous dans le vrai monde de la réalité véritable est trop terre à terre surtout si vous mettez bfm ou cnews c'est trop terre à terre c'est à dire que c'est trop c'est trop boomer on va dire alors que là dans miss marvel dans cette oeuvre marvel sur disney plus c'est beaucoup plus crédible c'est beaucoup plus s'est amené un peu plus finement on va dire et ça sert les intérêts du scénario ce que je trouve très bien très bien amené le niveau des personnages honnêtement c'est dans la continuité de ce que marvel peut proposer à la suite de la phase 4 donc jusque là nickel je dirais aussi que la série ultra dépaysante à un moment donné kamala est obligé de voyager ailleurs que dans le new jersey je ne dirai pas où on vous regarde la série pour comprendre et je trouve la série ultra bien présentée très dépaysante les musiques encore une fois illustre bien le contexte le lieu le moment etc bref on est dans une oeuvre marvel et dans une série marvel assez rafraîchissante je dirais c'est pas le genre d'oeuvre auquel je me serais dit tiens faut à tout prix je le regarde je l'ai regardé par curiosité parce que c'est du marvel studio pourquoi pas mais en fait j'ai beaucoup aimé la série la série est remplie de petits clins d'oeil au mcu passé ou futur et pour le coup je trouve ça ultra intéressant et ben vraiment c'est une très belle surprise en fait pourtant la série s'est fait dégommer en fait pour une raison précise alors on va faire simple pas de spoil encore une fois mais pour faire simple il s'avère que dans le dernier épisode je crois que l'épisode 6 d'ailleurs en scène post crédit il s'avère que il y a quelque chose logique c'est une scène post crédit il ya forcément quelque chose donc c'est pas un spoil à propre en parler mais au sein de ce quelque chose il ya un clin d'oeil en même temps c'est là où il fallait placer un clin d'oeil dans les scènes post crédit et ce quelque chose là a fait tiquer beaucoup de puristes moi à titre personnel je me concerne pas comme un puriste j'ai quelques connaissances marvel là j'ai tilté lorsque j'ai réagi là dessus mais j'étais content en fait de la révélation voilà c'est tout sauf que encore une fois ça a pris des proportions inimaginables avec internet et tout de suite les gens n'étaient pas contents parce que oui mais bon c'était dans cette série qu'ils ont dans cette série de merde ils ont intégré le truc honnêtement venir dire que c'est une série de merde non je trouve pas forcément la série est ce qu'elle est elle propose un regard peut-être ciblé vers un public précis mais en même temps l'univers marvel est un univers multiple avec multiples facettes qui peut s'adresser à plein de gens pas juste à des fans ça s'adresse à tout le monde et là pour le coup ben je trouve ça cool qu'une série puisse s'adresser par exemple comme public cible à des adolescentes et moi je trouve ça intéressant parce que pour le coup le parti pris est vraiment très très cool en tout cas je trouve ça bien qu'ils aient eu l'idée de se dire tiens on va faire une série qui s'adresse à tel public moi j'aime bien honnêtement je trouve ça vachement intéressant c'est du parti prix encore une fois mais c'est du contenu qui va amener aux prochaines productions de la phase 5 et 6 oui parce que la phase 4 est quasiment terminée il reste la fin de shi hulk et potentiellement black panther en novembre et ce sera tout à peu près après la phase 4 et on va commencer à la phase 5 du coup en février 2023 avec le troisième film ant-man quand tout mania je crois que c'est je crois que c'est comme ça qui s'appelle donc pour le coup moi je trouve cette série miss marvel assez intéressante alors pour conclure je dirais que c'est une série assez rafraîchissante qui s'adresse en priorité un public de jeunes adolescentes mais si vous êtes fan de l'univers marvel ça vous fait du bonus pour les prochaines productions marvel la série comme rempli de petits clins d'oeil de disséminer de la de ça et là donc clairement c'est une série assez intéressante ne la prenez pas full promet de grand disant oui mais c'est pas une bonne adaptation c'est une série en même temps venir me parler d'adaptation alors qu'on parle de comics et que encore une fois je vais pas le redire mais ça passe de personne en personne chaque personne a une vision différente d'une oeuvre de comics c'est pas comme avec astérix ça reste tout droit ou tintin ou n'importe quelle oeuvre de bd voilà je veux dire qu'est ce qui différencie un titre oeuvre d'un autre bah c'est la même chose c'est 10 d'oeuvres point qu'est ce qui différencie un astérix d'un autre c'est astérix point qu'est ce qui différencie un speederman d'un autre bah les scénaristes le dessinateur le style graphique la narration plein de choses et c'est ça justement la pluralité du monde des comics c'est que ça s'adresse à un public tellement large concrètement moi je vous recommande vraiment cette série mais prenez la comme une série assez rafraîchissante vraiment un truc sur lequel on ne s'attendrait pas à voir c'est un contenu en plus vraiment c'est mais par contre ça s'adresse peut-être pas forcément tout le monde ça s'adresse peut-être à des jeunes adultes ou à des adolescents mais pas forcément un très large public par contre la série à des prises de risques je trouve elle tente des trucs et je suis content de ce qu'elle a tenté concrètement moi je suis très satisfait vraiment la série a été à un endroit et pas à l'endroit auquel je m'attendais ou en tout cas la bande annonce laissé supposé de qu'on allait avoir quelque chose et on a lu autre chose à la place qui m'a totalement plu en tout cas j'étais totalement séduit donc moi je vous suggère de regarder cette série sur disney plus c'est du contenu qui de toute manière va servir pour les prochaines productions donc voilà voilà c'est la fin de cette vidéo merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi encore une fois n'hésitez pas à mettre le commentaire pour me vous avez pensé de cette vidéo ou de la série partage pouce petite cloche bref plein de choses on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos d'ici là portez vous bien salut et